France Maghreb 2 France Maghreb 2 Par les lectures Mohamed Koussa sur France Maghreb 2 Bonjour chers auditeurs et auditrices Bienvenue dans notre émission Par les lectures avec votre animateur Mohamed Koussa J'espère que vous allez toutes et tous bien Aujourd'hui une émission avec un invité spécial Qu'on recevra tout à l'heure Je vous rappelle que vous pouvez Toujours participer à notre émission de fin Pour gagner un livre avec notre quiz Alors le numéro de téléphone 01 40 33 9000 Je répète 01 40 33 9000 Alors aujourd'hui Vous avez bien remarqué que mon émission marche de plus en plus L'émission sur France Maghreb 2 On n'a pas encore atteint le niveau de Bernard Pivot De Bouillon de Culture ou de la Grande Librairie Mais ça ne saurait tarder Et je compte sur vous chers auditeurs pour faire monter le niveau Alors aujourd'hui L'auteur que nous allons recevoir Le romancier C'est Ludovic Hermann Wanda Qui est auteur d'un livre qui s'appelle Prisons aux éditions de l'Antilope Et vous allez avoir l'honneur d'écouter Le témoignage Et faites l'interview qu'on va faire ensemble Mais avant cela je vais vous parler moi du thème de la prison Et ce sujet est souvent traité dans la littérature Et chacun au gré de sa vie De ses expériences A essayer de relater à travers les écrits L'expérience de la prison Alors il y a les rappeurs qui le font avec les chansons Je ne dis pas que tous les rappeurs ont un lien avec la prison Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit Bien sûr d'autres styles musicaux sont aussi concernés Mais le pouvoir de la littérature De la description De l'expérience est inégalable Et on va avoir un exemple tout à l'heure avec notre invité Alors la prison C'est un sujet maintes fois traité L'écriture demande du temps Et la vie de tous les jours ne nous permet pas De temps Alors parfois les circonstances Nous forcent à être enfermés dans des geôles Et à découvrir justement l'importance du temps D'ailleurs c'est une grande question Qui a traversé les livres de philosophie Qu'est-ce que le temps ? Pour répondre à cette question Il faut se voir être privé de cette richesse Ne pas avoir pris le temps de faire ce que nous aimions De nous préoccuper de ceux qui nous entourent Et encore de faire des choses qui sont vraiment utiles pour nous Voilà les conséquences de ce manque de discernement C'est ainsi que des gens sont obligés de rester enfermés Punis pour avoir enfreint des lois On leur suspend ce temps Afin qu'ils réfléchissent Et qu'ils se purifient Avant de revenir fréquenter les hommes libres Mais comment se fait cette purification ? Y a-t-il vraiment purification ? Je vous laisse le soin de répondre Et de lire les ouvrages concernés La prison fut le lieu d'écriture de bon nombre d'écrivains et d'artistes Écrits rédempteurs qui signent l'aveu de leur faute Testament destiné à leurs héritiers Légant leur vision du temps Témoignage de leurs conditions humaines Et de détention Faisant ainsi le procès de la justice Des hommes Et s'en remettant à Dieu Pour cela Ils s'en remettent qu'à une seule justice Parce que c'est la seule qui peut les absoudre Les accueillir Et leur redonner l'espoir Alors regardons de plus près Les auteurs qui sont très connus Et qui ont séjourné en prison Mais dont l'incarcération a eu une influence Sur leur écriture Le premier c'est Fyodor Dostoyevsky Probablement l'auteur russe le plus connu Avec Tolstoy Qui a écrit Guerre épais Il fréquente dans sa jeunesse Des cercles politisés utopistes Qui luttent contre l'absolutisme Du souverain de l'époque Emmanuel Macron Ah pardon Excusez-moi j'ai sauté une ligne Je voulais dire Nicolas premier Pardon Dostoyevsky est arrêté Condamné à mort Bon il a eu de la chance Parce qu'ensuite il s'est fait gracier Et sa peine a été transformée En quatre ans de déportation Mais quand même Dans un bagne de Sibérie On est loin de Fleury-Mérogis Et ou de la prison de Villepinte En banlieue parisienne Mais quand même Donc ce séjour Va être l'occasion pour lui D'écrire un livre Plus tard Pas pendant son séjour en prison C'est Souvenir de la maison des morts Et cela ancorera Toute sa vie restante Le souvenir d'avoir commis un crime Il reconnait avec son écrit Avoir commis un crime Et il reconnait aussi La justesse en fait De la punition qu'il a subie Il reconnait que cette épreuve Fût dure pour lui Mais salvatrice Le deuxième Là on est en France On se part du cadre de la Russie C'est Paul Verlaine Pourquoi est-il condamné ? Et bien à cause de sa relation Avec Rimbaud D'accord Et pendant une violente dispute Avec lui Verlaine va tirer Deux coups de feu Sur Rimbaud Ce dernier est touché au poignet Et il est condamné A deux ans de prison Il est enfermé d'abord à Bruxelles Ensuite à Mons Et quand il sort de prison Qu'est-ce qu'il fait ? Il va écrire un livre Il retrouve la foi Donc on retrouve toujours un peu Dans le fil directeur La présence de Dieu Avec une espèce de rédemption en prison Mais ce qui est intéressant C'est le témoignage La description De cette expérience Notamment par un de ses poèmes Qui s'appelle Sagesse Apparemment La prison L'a rendu sage Ensuite nous avons Le célèbre Guillaume Apollinaire Célèbre poète Écrivain français Ses mauvaises fréquentations Et bien ils vont l'emmener en prison Alors quand on dit Aux jeunes Quand ils sont en banlieue Fais attention qui tu fréquentes Cela ne concerne pas Que les jeunes Et cela ne concerne pas Que la banlieue Mais on n'encourage personne A faire des bêtises Alors Apollinaire N'a passé qu'une semaine A la prison de la santé Mais il va s'en souvenir Toute sa vie D'ailleurs vous voyez toujours Les prisons ont des noms Un peu marrants C'est un fleuri mérogiste Tu vois Derrière tu as l'impression Que l'herbe Elle est super verte Dans la prison Qu'il y a des fleurs Et ou alors la santé Tu as l'impression Que c'est une promenade de santé Pas du tout L'envers du décor Est bien plus triste Qu'il n'y paraît Et c'est pour cela Que je vous renvoie Au livre De nos chers auteurs Enfin Un écrivain Enfin ce n'est pas vraiment Un écrivain C'est un personnage historique Peut-être même utopique Qui est Socrate Le grand père De la philosophie grecque Qui n'a pas écrit grand chose Mais qui Dont l'expérience Nous est relatée Par un de ses disciples Qui est Platon Après les guerres du Péloponnèse En 404 Avant Jésus Christ Et bien La société d'Athènes Qui a perdu la guerre Cherche des coupables Comme souvent Quand on perd On cherche les coupables Et ils attribuent cela A la perte des valeurs Traditionnelles D'accord On a perdu tout simplement Parce que nous n'étions pas En adéquation Avec nos valeurs Et le bouc émissaire Tout trouvé Celui qui a Engrainé les jeunes Et qui a Été accusé D'avoir blasphémé Par l'introduction De nouveaux dieux C'est Socrate Et la suite De notre histoire Après La pause Moi Moabed Koussa Parlez 01 40 33 9000 01 40 33 9000 01 40 33 9000 01 40 33 9000 Bonjour à vous A vous Ludovic Hermann Wanda Bonjour cher monsieur Alors nous sommes très heureux De vous accueillir Pour parler de ce livre Prisons Et je voudrais Qu'on fasse Une petite présentation Pour les auditeurs Parce qu'ils ne vous connaissent Pas encore assez Je pense Par rapport à ce que vous développez Alors dites nous un peu Votre parcours Vous venez d'où ? Je viens de la banlieue sud En l'occurrence Vigne-sur-Seine Après être né à Paris J'y ai grandi Dès l'âge de 4 ans Jusqu'à On va dire Jusqu'à tardivement Oui Mais surtout J'y ai connu Le tourbillon de la délinquance Qu'on appelle La racaille attitude Donc j'étais atteint De cette maladie Qui à l'origine Était une forte vraie Vous parlez vraiment de maladie ? Ah Précisément Je parle de maladie Avec une connotation sociologique Je me réfère à Durkheim A savoir que ce sont Des façons de penser De s'habiller D'exister Qui ne dépendent pas De nous-mêmes Mais qui s'imposent à nous Ce sont des codes Voilà Des codes Qui nous emprisonnent Et qui nous empêchent De développer le je suis On est prisonnier d'un nous-somme On est prisonnier d'une vision collective En somme On est en quelque sorte Un soldat C'est le propre même de la racaille C'est-à-dire Pris isolément Tout seul La racaille n'existe pas C'est dès lors Qu'ils se retrouvent Voilà C'est le phénomène de groupe Qui de là Le ramène à une identité Qu'on connait Qui fait la une des médias Mais surtout Qui dévaste toute une jeunesse Très bien Vous commencez vraiment fort là Comment commencer autrement C'est pour ça qu'on est content De vous recevoir L'origine Alors de quelle origine êtes-vous ? Camerounaise Camerounaise Une ethnie particulière ? Oui Les Bami-Léqué Et pour être même plus précis Puisque vous me posez la question Je suis issu d'une aristocratie Bami-Léqué Pourquoi j'insiste sur ce terme aristocratique ? Non pas pour me prévoiler D'une certaine supériorité Mais parce que nous sommes attachés A un sens du devoir Et le sens du devoir M'anime, me guide Et a animé aussi ma volonté D'écrire cet ouvrage Et plus largement D'effectuer les actions Que je mène Très bien Et maintenant Justement Par rapport à la scolarité Comment a été votre scolarité ? A l'école Vous étiez un bon élève Mauvais élève Comment vous vous qualifieriez ? J'ai eu la chance D'avoir été repéré Comme ayant certaines aptitudes Qui m'ont permis A vos potentiels D'occuper la place de premier de la classe Jusqu'à l'âge de 15 ans Où là Justement la crise d'adolescence Le désir de découvrir autre chose Que les cours de mathématiques Et de français M'ont arraché des bancs de l'école Pour me jeter dans Pour le coup Les bancs de la rue Et plus largement La vie du jeune Faites de Coca-Cola De femmes De basket De sport Bref d'amusement Tout ce qui est attrayant Et attirant Exactement C'est à dire que c'est à cette époque là Je pensais que Ce qui me faisait du bien C'était ce qui était bien C'est à dire que je ne faisais pas le distinguo Exactement Et après coup je le comprendrais Mais pour certains il est trop tard Le bien matériel et le bien immédiat Voilà le bien épicurien Le plaisir Il faut profiter Le pro Voilà Bien sûr On ne pense pas au lendemain Et encore moins à la semaine prochaine Et encore moins à l'année prochaine Et avant d'avoir été en prison Vous avez fait des études Ou entamé une formation Quelque chose ? Disons que la prison que j'ai décrite dans mon roman Qui a eu lieu en 2003 Elle a succédé à trois premières petites Entre guillemets Incarcération D'accord Qui elle Il y avait un passif Voilà Il y avait déjà un petit passif Sans compter le nombre de gardes à vue Mais grosso modo Oui pendant cinq ans J'ai erré dans les méandres de la délinquance Alternant des gardes à vue Courses-poursuites En passant par la casse-prison Une vie intrépide Oui mais attention Je ne suis pas non plus Jacques Messrine Et encore moins Pablo Escobar Bien sûr Bien sûr Et alors les conditions sociales dans votre quartier Quelles influences vous pensez Elles ont eu sur vous ? A ce moment-là je parle Avant votre incarcération Parce que là c'est la présentation Justement ce que je voulais montrer C'est avant d'avoir été en prison Parce que c'est une espèce de sas Vers autre chose Une période transitoire Et les conditions sociales C'était quoi pour vous ? Ça vous influenciait en quoi ? Alors comme nous approchons la période de Noël La condition sociale Ce qu'on appelle la pauvreté Surgit au grand jour Aux yeux des jeunes Issus de l'immigration Issus des quartiers Justement Au moment de Noël en particulier Puisque c'est là Où on est assailli Par la société de consommation Où l'enfant est placé au centre de tout Où il peut exiger De ses parents des cadeaux Il y a le père Noël Des caprices Des caprices et des cadeaux Peut-être pas caprices En récompense d'un bon comportement On lui dit Tu t'es bien comporté Tu peux demander Sauf que Comme je le dis dans l'ouvrage Cheminée ne rime pas avec HLM Dire qu'on ne voit pas apparaître le père Noël C'est-à-dire que le lendemain matin Le 25 au matin On n'a pas vraiment de cadeaux Donc quand à la rentrée On se regarde les uns avec les autres Et qu'à côté On voit Mathieu et Christophe Qui lui A reçu un certain nombre de cadeaux Là la fracture sociale Elle nous s'autorise On la ressent tout de suite Et la magie de Noël Là elle n'existe pas pour le coup Très bien Et donc Vous avez été incarcéré Alors Pour ne pas rentrer dans le détail S'il y avait un mot Pour qualifier cette transition Cette période que vous avez vécue Vous parlerez plus de repentance De rédemption Quel mot vous utiliseriez Pour qualifier cette période ? Moi j'ai un mot C'est renaissance Renaissance Oui Voir même naissance Parce que jusque-là Je pensais être né Alors que je ne l'étais pas Parce qu'à mon sens J'associe la renaissance Avec la connaissance Un peu comme Paul Claudel Renaitre par la connaissance Et à ce titre C'est la prison Que j'ai transformée Si vous voulez Ma cellule Je l'ai transformée En berceau Ça m'a permis vraiment De faire germer en moi L'homme que j'allais devenir Très bien C'est sur ces paroles Qu'on fait une petite pause Et on se retrouve Dans quelques instants Moi Abed Koussa Parlez Lecture Sur France Pagret 2 Parlez Lecture Moi Abed Koussa Sur France Pagret 2 Parlez Lecture Avec notre invité du jour Ludovic Hermann Wanda Auteur du livre Prison Aux éditions de l'Antilope Je vous rappelle Que vous pouvez appeler Au Standard Pour intervenir dans l'émission Ou encore participer Au quiz à la fin Et tenter de gagner Un livre Donc appelez Au 01 40 33 9000 Je répète 01 40 33 9000 Ludovic Hermann Après cette présentation De votre parcours Nous allons nous intéresser Plus précisément A votre livre Parce que c'est le sujet Principal de notre émission Question Première question Pourquoi avoir écrit ce livre ? Alors c'est une réponse C'est comme un appel Tout à l'heure j'évoquais La notion de devoir Et bien c'est comme un appel D'un devoir A savoir le devoir républicain Puisque j'ai vu monter Comme ça en flèche Via sous l'impulsion D'un ouvrage Rédigé par un certain Laurent Aberton L'ouvrage intitulé La France Orange Mécanique Et bien j'ai vu monter en puissance Ce pessimisme Ce pessimisme Qui a les reflets Si vous voulez D'une racialisation C'est qu'à travers cet ouvrage Il expliquait Grosso modo Que finalement Les délinquants La délinquance coule dans les veines Ça relève de l'ADN Donc là ça a fait renaître De ces cendres Le génisme Et à côté de ça Hélas Comme dans nos quartiers On ne maîtrise pas forcément le verbe Et on est plus tourné vers le sport Les activités physiques Que par l'intellect On est réduit à son corps Voilà Parce qu'on n'a pas à la maison Des exemples qui nous poussent À approfondir Les questions intellectuelles Et bien moi J'ai eu la chance Par mon passage en prison Et par la compagnie D'un certain nombre D'amis d'université Même que je qualifierais De frère d'autre mer Et bien De connaître la puissance du verbe De savoir De comprendre que finalement La connaissance est une arme Et qu'il était impératif Dans une société démocratique Pour être respecté D'être une armurerie Et donc fort de ce constat J'ai pris pour mission Pour dire les choses Et bien de répondre A ce Laurent Oberton Mais plus largement De contrebalancer Le pessimisme Dont il est On va dire Un des vecteurs Mais il n'est pas le seul Avec un optimisme républicain Mais non pas un idéalisme aveugle Un optimisme factuel Donc tout un projet À travers ce livre Ah oui C'est pas simplement L'écriture d'une expérience Pour montrer aux gens Ce qu'on a vécu C'est vraiment des idées Il y a un projet derrière Il y a une solution Vous apportez une solution Avec ce livre Ah très clairement D'abord avec ce livre Je démontre La fausseté du pessimisme Je démontre que Parce que moi Mon combat C'est pas de combattre La haine Uniquement par l'amour Mais c'est de combattre La haine par l'amour des mots Parce qu'à travers les mots On arrive à démontrer Que l'argumentaire du haineux C'est pas un argumentaire C'est juste un élément Passion qu'il a masqué Avec des arguments Des fouloirs Voilà un des fouloirs Mais sauf que Bien habillé Rationnellement Alors moi avec cet ouvrage Les lecteurs J'ai eu des retours Le week-end dernier Le confirme Et bien ça démine Ça permet d'expliquer Puisque je mets face à face Ce qu'il faut préciser C'est un ouvrage Écrit en deux langues Langue dite de Moller Et langue de Wesh Wesh Et bien je mets Voilà je mets ces deux frances Face à face Et surtout par exemple Sur la question du racisme Qui est quand même centrale D'une certaine façon Et bien je donne Des explications Comment peut-on devenir raciste C'est-à-dire je ne justifie pas Mais j'explique Le procédure Voilà le procédure Voilà parce que c'est fondamental Bien sûr S'il faut combattre le racisme Il ne suffit pas de Voilà il faut le comprendre Or aujourd'hui Compte tenu de la sensibilité On est dans la société de l'émotion On ne veut pas comprendre On condamne On cloue aux pylories En pensant que ça va soigner les plaies Alors qu'on le voit bien Ça ne fait que s'aggraver Puisque chacun finalement Se rejette la pierre Non tu es raciste Non c'est toi qui l'es Au bout du compte Plus personne ne s'écoute Et la seule chose à la fin Qui va parler Ce sont les balles Et moi je Voilà Moi avant d'arriver à cette étape là Je pense qu'il est impératif De renouer le dialogue Pour réinstaurer la paix Un peu comme avait tenté De le faire Nelson Mandela A la sortie de prison Quand il a voulu instaurer La conférence de réconciliation Entre les deux peuples Très bien Alors dans un registre Un peu différent Donc vous vous qualifiez De Dandy Même vous avez un surnom On vous surnomme Black Dandy Black Dandy Et c'est un aspect Qu'on retrouve aussi Un peu dans Malcom X Et le parallèle est fait Dans le livre Et j'aimerais bien Avoir votre avis Sur ce parallèle Est-ce qu'on peut faire Un parallèle Entre votre histoire Et celle de Malcom X Parce que c'est un personnage Qui est assez connu Dans la littérature Et particulièrement Dans la littérature Des quartiers populaires Si tant est qu'il y en ait une Et j'aimerais bien Avoir votre avis Qu'en dites-vous ? Alors deux choses Mon dandy D'abord répond Si vous voulez A une idéologie C'est que Je prône la renaissance Par la lecture Et je prône le bonheur Par la beauté L'esthétique Voilà Par l'esthétique au sens large Visuel et intellectuel Et verbal On ne peut pas Prenez la vulgarité Pour moi Ça va de pair Et à côté de ça Maintenant pour répondre Directement à votre question Relative à Malcom X Et bien c'est vrai Que Malcom X A été pour moi L'un de mes héros C'est qu'il a remplacé Des rappeurs Comme Metal Man S'agissant des américains Voir même comme Booba S'agissant des français Parce qu'il est apparu Avec une certaine hauteur Et puis il y a une identification C'est qu'il est passé Par la casse prison Maintenant je marque un peu Ma distance à son égard Puisque Malcom X Surtout le premier Malcom X Celui que tout le monde connait Était instrumentalisé Par une vision haineuse De l'Amérique Et pour cause Ses quatre oncles Ayant été torturés à mort Par le Cusclan Donc il ne s'agit pas lui-même De lui jeter la pierre Mais pour ce qui me concerne Ça n'a pas été le cas Donc je marque un peu Une distance Mais je me rapproche plus De Martin Luther King Et l'un et l'autre Pour ceux qui doivent comprendre Était incarné D'un côté le nègre Ce qu'on appelait Le nègre des champs Le rebelle L'identité du rebelle Du révolté Et de l'autre Le nègre de maison Et souvent Il se jette la pierre Alors moi J'essaye d'expliquer Que le nègre des champs C'est le révolté Il s'enfonce dans l'autodestruction Ça donne la racaille Ça donne le rapatitude Ça donne les guerres de gang Et de l'autre Hélas le nègre de maison Lui il est dans une soumission Dans une aliénation Donc ça aussi je ne prône pas En revanche Je prône l'ancien nègre de maison Qui a appris à construire Sa propre maison Parce que ça suppose D'apprendre Apprendre la révolte L'envie Il faut apprendre Donc moi c'est mon combat Et Malcolm X à ce niveau là Est un peu un modèle Parce qu'au moins Il faisait la promotion De la lecture Qu'on soit d'accord avec lui Sur des prises de position C'est une chose Mais au moins C'est un modèle En matière de lecture Très bien merci Et je vous attendais Parler justement Dans une émission A la télévision On en a évoqué ça tout à l'heure Sur ce qu'on appelle Le wesh wesh Le langage wesh wesh Et donc ça nous renvoie Au statut de la langue Et comme vecteur En fait d'insertion sociale D'identification aussi quelque part Et je me suis dit aussi Qu'il y avait des gens en France Qui ne maîtrisent pas non plus la langue Et par exemple Il y a les gens du voyage Ou des certaines régions françaises Au delà de l'action Qui est hyper marquée On a aussi Un type de vocabulaire Qu'on peut même qualifier De restreint Et quel est Par rapport à vous Le problème Qui serait lié spécifiquement Aux gens des quartiers populaires Par rapport à la langue Par rapport à la langue Le fameux wesh wesh Ça évoque évidemment Une culture arabo-musulmane Ou plus largement africaine Et ce paramètre A vraiment De première importance Et qui doit permettre De comprendre Le distinguant Entre les gens du voyage En termes de processus C'est que Un jeune issu de l'immigration Est un ancien colonisé Via ses parents Et par conséquent Il se sent Très tôt Surtout au moment de l'adolescence Et la crise qui l'accompagne La remise en question identitaire Il se sent un petit peu dépositaire Je pense à Médine dans ses textes Je pense à Bouba Je pense à Carisse Je pense à un certain nombre Ils se sont dépositaires D'une blessure Qu'il doit lui combler Et mieux La rehausser Donc quand il voit ses parents Qui courbent le dos Parce que pour la plupart Ils ne sont pas venus ici Avec un bas de plus dix Ils sont venus ici Hélas en tant que main d'oeuvre C'est de gauche Ce qu'il appelle force de travail Et on sait ce que ça signifie Dans la perceptante Dans la hiérarchisation A la française Donc ils ont courbé le dos Et quand on est emprisonné Justement dans la banlieue Et donc dans le wesh wesh On a ce rapport de rejet De tension De mépris Vis-à-vis de la France Et c'est super inconscient Parce que les gens Ne se rendent pas compte Ils ont l'impression D'adopter que Une façon de parler De façade Mais tout ce qui est véhiculé derrière Ils le vivent de manière Pas un mot psychologique Le subconscient Mais ils en sont Les premières victimes Exactement Là tout est dit Il suffit par exemple Qu'on allume la télévision Quand on a 15 ans Qu'on s'appelle Mohamed Ou Mamadou On ne voit dans Aucune série française Eh bien Mohamed médecin Mamadou chirurgien Comme on le voit Dans les séries américaines Or A côté de cela Lorsqu'on zappe Et qu'on tombe sur un clip de rap Là on en voit en cascade Ou sur un terrain de foot Donc résultat On s'identifie Non pas à la photo de famille française Mais à des voix Alternatives Qu'on appelle la délinquance Et c'est cette fameuse phrase De Thénie Montané À laquelle quasiment beaucoup de gens Malheureusement Voilà Tout s'identifie Mes mains valent de l'or Mais elles sont dans la merde Autrement dit On justifie la délinquance L'économie souterraine Sous prétexte D'un déterminisme social Exactement Tout à fait Là on est d'accord sur ce sujet Alors bon Maintenant On va changer un peu de registre Et j'en change beaucoup de registre Moi dans mes interviews Parce que j'ai tellement de choses A vous demander Mais le temps On n'a pas le temps Alors j'ai une question particulière Maintenant pour revenir un peu plus Sur le côté d'écrivain De romancier La notion de temps Est fondamentale Pour les gens Qui écrivent en prison Parce que du temps Ils en ont Mais ils en ont en apparence Mais par rapport à ce qu'ils ont dans la tête Ils en ont pas forcément Comment avez-vous vécu La notion de temps Qui passe en prison ? Très bonne question Je vous remercie Alors la notion de temps En philosophie Parce que j'ai un parcours de philosophe Je veux la distinguer De la notion de durée Si vous faites une activité Qui vous plaît Une heure coulera comme une seconde Maintenant si vous faites Une activité qui ne vous plaît pas Et bien une minute coulera comme une heure Et la première leçon Qu'on apprend en prison Et également dans mon roman Que je relate C'est Le système judiciaire Vous impose la patience Donc vous oblige D'une certaine façon A devenir adulte Parce qu'être adulte aussi C'est supporter le temps Une éducation alors Voilà Sauf que ça vous l'impose Vous avez du mal à l'accepter Parce que d'ordinaire Vous êtes un patient Vous êtes jeune Vous voulez tout tout de suite Comme on dit Bon maintenant S'agissant du rapport Entre l'écrivain en puissance A tout le moins Et le temps Et bien en prison On peut transformer Cette douleur Qui consiste à patienter En vivier Parce que là pour le coup On a tout le temps de lire Oui Mais vraiment Comme on peut l'avoir nulle part ailleurs Parce qu'il y a la pression Parce qu'il y a des amis À gauche à droite Parce qu'il faut aller travailler Alors qu'en prison On a tout le temps de lire Donc moi j'ai réussi À recycler Cette difficulté En vraiment En bonheur absolu Donc j'ai pu Me plonger Inlassablement Et rattraper le temps perdu Jusque là à l'extérieur Exactement Très bien Et puis par rapport A l'écriture elle-même On n'a pas le temps De développer Vous utilisez le mot De douleur Moi c'est quelque chose Qui me parle Quand quelqu'un Il a une énergie Qu'elle soit positive Ou négative Pour entreprendre un projet Mais peut-être Pourquoi pas Dans une autre émission Ou dans une autre occasion Maintenant par rapport A l'écriture elle-même J'aimerais savoir Si vous aviez Des rituels d'écriture Alors que ce soit Sur les supports Ou dans des expressions Ou dans l'inspiration Alors j'attache Mon activité d'écrivain Essentiellement à la nuit C'est vraiment Souvent les écrivains Ils écrivent la nuit Je puise mon inspiration De l'obscurité Parce qu'on dit souvent De l'obscurité J'ai la lumière Donc je m'inspire De cela Et de temps en temps Je ne vous cache pas Que je trempe ma plume Dans un verre de vin C'est vraiment Mon élixir Du moment que ce n'est pas du sang Ça va Non non Ouh là Loin de là C'est le vin Et en revanche Je mets mes tripes Je mets mon sang Sur mon pupitre Parce que J'essaye d'aller Au plus profond de moi-même Pour donner une vérité Qui se veut universelle D'ailleurs C'est toutes celles Des ceux qui ont lu le livre Se sont identifiés Même ceux qui n'ont pas Passé par la casse prison Et pour cause Parce que le fond de l'ouvrage C'est précisé Que la prison S'effectue En dehors des murs De Florimorragiste Le Romorragiste N'est qu'une extension D'une prison Parmi d'autres La première des prisons C'est la prison psychologique C'est la prison linguistique C'est la prison parfois De la virilité D'où le S Au titre de votre livre Exactement Et au fil du roman Le personnage Qui est d'abord prisonnier Justement de cette Raka-attitude Eh bien s'en libère En adoptant le verbe Donc fondamentalement C'est ce parcours-là Initiatique De libération de soi Que je mets en avant Très bien Alors c'est tout pour aujourd'hui Nous avons été très heureux De vous accueillir Expérience formidable Donc j'invite Tous les auditeurs A lire le livre Prisons De Ludovic Hermann Wanda Aux éditions de l'Antilope Expérience sur la prison Mais qu'on peut généraliser A toutes les prisons Que ce soit des prisons sociales Que ce soit des prisons économiques Ou psychologiques On se retrouve quant à nous Pour la dernière partie De l'émission France Maghreb 2 France Maghreb 2 Sur 99.5 FM Sur 99.5 FM A Paris Et toute sa région Moi Abed Koussa Parlez lecture Sur France Maghreb 2 France Maghreb 2 Où vous pouvez nous appeler Au téléphone Au 01 40 33 9000 01 40 33 9000 Pour participer au quiz De fin d'émission Et gagner un livre Le livre de notre invité du jour Ludovic Hermann Wanda Que nous avons reçu tout à l'heure Et qui nous a admirablement Pardon Parler de son livre Et ce livre là De ce que j'ai retenu Moi je voudrais vous faire Mon interprétation Un petit peu personnelle Parce que Tous les auteurs Que je vous ai cités tout à l'heure Que ce soit Fyodor Dostoyevski Paul Verlaine Ou Guillaume Apollinaire Ou encore L'illustre Socrate Ont tous des liens Avec notre auteur du jour Ludovic Hermann Wanda Alors L'auteur nous a parlé De son livre Prison aux éditions De l'Antilope Son profil n'est pas si différent Des auteurs que j'ai cités Tout à l'heure Et l'expérience de la prison Est pratiquement la même Le romancier a grandi Dans des quartiers chauds De la région parisienne Faisant de lui Une intelligence Encore inexploitée A ce moment là Il était un jeune errant Dans les rues Périphériques de la capitale Ses mauvaises influences Et l'environnement difficile Le conduisent au trafic De Goudrog Je vous passe les détails Car j'entends déjà Des voix s'élever Pour me dire Oui C'est pas parce que La vie elle est difficile Qu'on habite dans des mauvais quartiers Qu'on est obligé De se lancer dans la drogue Calmez-vous les amis C'est vrai Nous ne sommes pas Obligés de tomber dans la drogue Mais lui C'était son destin Et c'est quelque chose Qui a déjà eu lieu Je continue mon histoire Et mon interprétation Donc il se fait attraper Et entre en détention A Fleury Mérogis D'un nom d'une ville Qui est connue Qui est connue pour sa prison La transformation Commence alors Et le fait évoluer De l'image caricaturale Du black paumé Des cités de merde A celle de l'homme Nouveau Blanchi de son ancienne vie Blanchi par Le judaïsme Blanchi par La quête de savoir Sous le nom De Frédéric Ludovic Herman Wanda Nous entraîne Dans un monde Que peu de gens connaissent D'ailleurs tant mieux pour eux Celui de la prison Mais surtout Des prisons Et l'auteur Insiste Avec le S De la fin du mot Prison Et oui Parce qu'il y a Plusieurs prisons Prison sociale Des ghettos De notre pays Prison psychologique De notre environnement Proche Et prison Intellectuelle De notre ignorance Prison relationnelle De notre intolérance Voilà des exemples De prison Que nous décrit Admirablement L'auteur Et il mêle Dans son livre Mulder et Scully Avec Chateaubriand Par exemple Nietzsche Avec Zidane Ou encore Marat Avec Oxmo Puccino Et ce mélange Ce mélange D'univers Dans lequel L'auteur Vit Et bien C'est une sorte De progression Du monde Dans lequel il était Avec les références au rap Avec les références A la culture De la street Pour aller vers Les auteurs Les philosophes Les écrivains Tous ces écrivains Que j'ai cités tout à l'heure En fait il les a rejoints Et ce qui a permis De les rejoindre C'est quoi ? C'est la case prison La prison On peut y entrer Pour des motifs Qui sont plus ou moins justes Mais une fois qu'on y a été On est marqué A vie Et justement Je ne vais pas encourager Les auditeurs Aller en prison Pour pouvoir écrire un livre Mais C'est une expérience Suffisamment forte Pour donner de l'inspiration De la force à quelqu'un Pour raconter Et l'auteur Nous a fait partager Son expérience Et en fait C'est ce qu'on appelle aussi Le chemin Ou le Ritiness initiatique C'est à dire que Il est rentré En étant un homme Avec ses erreurs Ses défauts Mais il n'en prenait pas conscience Et une fois qu'il est entré en prison Qu'il s'est remis en cause Qu'il a réfléchi sur sa vie Qu'il a rencontré des gens Et alors il a rencontré des gens Qui l'ont aidé à devenir intelligent Il a rencontré des gens Qui l'ont aidé à devenir sensible Et bien Il s'est transformé En un En un autre personnage Et quand il nous dit prison Et bien son objectif C'est de nous libérer de la prison De nous libérer de ces prisons Pour s'élever Et accéder à la liberté Et d'ailleurs Ludovic Hermann Wanda A découvert les études Pendant son séjour en prison Il va le faire Écoutez bien Des mathématiques Et de la philosophie Alors beaucoup de gens Vont faire la différence Entre les mathématiques Et la philosophie Mais Renouant ainsi avec La Grèce antique Et tous les grands auteurs Grecs et philosophes Et bien Nul ne peut faire De la philosophie S'il n'est bon mathématicien Principe suprême De la philosophie Car le monde Est mathématique Je vous laisse le soin Chers auditeurs De vous procurer Le livre de Ludovic Hermann Wanda Prisons Aux éditions De l'Antilope Une excellente Maison d'édition Qui nous a fait l'honneur De la présence De son directeur Gilles Rosier Quant à moi Je vous donne rendez-vous Pour la dernière partie De l'émission Par les lectures Mohamed Koussa Sur France Maghreb 2 Par les lectures Mohamed Koussa Sur France Maghreb 2 France Maghreb 2 Où nous allons Presque terminer notre émission Donc n'hésitez pas A appeler au 01 40 33 9000 01 40 33 9000 Et tenter de gagner Le livre de Ludovic Hermann Wanda Prison Ce livre qui nous a été Présenté tout à l'heure Par l'auteur lui-même Moi je vous présente De temps en temps des livres Mais c'est bien Quand c'est l'auteur Qui le fait lui-même Et on attend toujours Un appel Est-ce qu'il y a quelqu'un Qui est Alors on a Quelqu'un qui a appelé Un auditeur Hakim Hakim bonjour Bonjour Mohamed Comment ça va Hakim Ça va ça va ça va Ça se passe bien Ouais pour l'instant Mario n'est pas bloqué Par les gilets jaunes Ça va Bon ça va ça va En espérant que les gilets jaunes Ça se termine à un moment Et alors dis-moi Hakim Tu appelles d'où ? J'appelle de région parisienne Région parisienne Ok très bien Donc parisien T'es pas loin Alors Hakim On va tout de suite Te poser les trois questions Attention faut pas en rater une seule L'objectif c'est de gagner Le livre de L'auteur du jour Qui est avec nous Ludovic Hermann Wanda Hakim Première question Comment s'appelle L'auteur du livre Ludovic Hermann Wanda Bonne réponse de Hakim Mesdames et messieurs Formidable Je vois que tu as bien bien suivi l'émission C'est très bien Ça fait plaisir Ensuite Deuxième question Hakim Quel est le titre du livre ? Prison Bonne réponse de Hakim De région parisienne Et oui je n'ai cessé De répéter ce titre Mais il fallait quand même Comprendre que c'était le titre du livre Et répondre correctement Et enfin Hakim Pour la troisième question Tu es prêt Hakim ? Oui je suis prêt A quelle maison d'édition A été édité le livre ? L'antilope Exactement Bonne réponse de Hakim Mesdames et messieurs Qui remporte Le livre Le livre De l'auteur du jour Ludovic Hermann Wanda Prison Aux éditions De l'antilope Pour Hakim Hakim félicitations Voilà J'espère que ce livre Te fera plaisir Autant que moi J'en ai eu à le lire Et que les auditeurs Ont eu à écouter Un peu l'auteur aujourd'hui Qui nous a raconté Son expérience de la prison Et un peu de la banlieue Et cette rédemption Qu'il a vécue Et ce chemin spirituel Intellectuel Qu'il a vécu Hakim Nous prenons tes coordonnées Et nous t'envoyons Bientôt le livre Merci Merci à tout le monde Merci à toi C'est gentil d'avoir appelé Bon courage à toi Et si tu as des gens Dans ton entourage Tu peux aussi leur dire Tu peux aussi leur dire d'appeler Pour participer à parler lecture Et gagner un livre Merci beaucoup De rien Qui m'envoie Voilà C'était tout pour aujourd'hui J'espère que cette émission Passera avec nous à l'antenne Michel de Montaigne Quand on me contrarie On éveille mon attention Non pas ma colère Je m'avance vers celui Qui me contredit Qui m'instruit On se retrouve La semaine prochaine France Maghreb 2 France Maghreb 2 Pour ensoleiller Et accompagner Vos journées Et vos nuits France Maghreb 2 Chut